L'association Mururu Etato a été créée par M. John Doum, coordinateur de l'association, ainsi que par M. Tahari Maraya, président de l'église protestante maoïe. On a créé l'association en 2001 parce que les fondateurs de l'association ont constaté que les essais nucléaires n'étaient pas propres. Jusqu'à aujourd'hui, nous comptons plus de 4 000 adhérents. Le but de l'association, c'est d'informer la population de ce qui s'est passé pendant les essais nucléaires. Les 4 000 adhérents de l'association sont essentiellement les anciens travailleurs de Mururu, qui sont pour la plupart polynésiens, ainsi que les veuves qui ont perdu leur mari. Il y en a, parmi les personnes qui viennent me voir, quand ils reçoivent un gros dossier comme ça, ils sont contents. Même s'ils ne savent pas ce qu'il y a marqué dedans, ils sont contents parce qu'ils ont reçu leur dossier. Il y en a comme ça. Après, bon, ils se disent, ah, ça y est, mon dossier est arrivé, donc l'association pourra faire quelque chose pour moi. Mais parfois, ils s'arrêtent à là. Après, on n'a plus de nouvelles d'eux. Et ce n'est pas bien. Mais il y en a d'autres, quand ils reçoivent un tout petit dossier, ils ne sont pas contents du tout. Ah non, j'ai travaillé tant d'années, mais en Taïsien, il parle en Taïsien. J'ai travaillé tant d'années, pourquoi je ne reçois que ce petit dossier ? C'était comme j'avais dit auparavant, ils retirent des années. Enfin, je crois, je ne sais pas, je ne suis pas certaine. Il y a des années qui manquent de visite. Quand on leur explique ça, ils se mettent en colère. Et quand ils parlent, après, il faut, enfin, moi, je leur dis, on t'a essayé, papa, et t'appelons à Harimaru, et Harimaru, alors je leur dis, bon, il faut être patient, on va arriver, on va y arriver petit à petit. Et bon, c'est difficile de parler aussi à une personne qui est âgée, malade et tout. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il va s'en aller avant que son dossier arrive au bout. Leur désir, c'est que l'on reconnaisse que, pour la plupart des adhérents, que l'on reconnaisse que les maladies qu'ils ont viennent de Mourouroua, viennent des essais nucléaires. Mais bon, ce n'est pas vraiment le cas pour tout le monde. On ne peut pas affirmer que ça vient vraiment de là-bas. Mais on va dire pour 60% des adhérents qui viennent ici, ils demandent à ce qu'on reconnaisse la maladie. Et 40% restants, c'est plus pour être indemnisés. C'est le début d'une étape, c'est le début d'un long combat, dur. Mais c'est dur à leur faire comprendre ça, parce que parfois, ils viennent, ils sont en colère. Il faut être très patient pour les accueillir. Et la plupart, ce sont des personnes âgées. Il y en a même qui arrivent au bureau, ils sont malades comme pas possible. Je pense que ce n'est pas uniquement l'argent qui les motive. Je ne pense pas. Ils viennent chercher des réponses. Et bon, parfois, je suis incapable de les répondre. Ils savent que les essais nucléaires, bon, ce n'était pas une bonne chose. Parce qu'à l'époque, on leur disait de ne rien dire, de garder le secret, bref. Et ils ont vu des choses qui se sont passées là-bas, qui n'étaient pas bien. Et aujourd'hui, ils ont envie de dénoncer ça. Mais voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !